Chapitre XVII Modeste endroit pour une noble assistance, chacun de ceux qui la composaient était une figure de l'aristocratie du poldovo. Tous, pourtant, se levant d'un même mouvement, saluaient respectueusement l'arrivant. Celui-ci ôta sa cape et son béret trempé. C'était son excellence Cléber de Metemberg. L'ancien séminariste joignit les mains, ferma les yeux, puis prononça gravement. « Recevez mes respects, chers frères, que les membres présents prennent le temps de révérer en eux-mêmes le Père éternel. » Tête baissée, les hommes se recueillirent. L'officiant principal mit fin à la prière en tout sautant. Il fit signe à l'assemblée de s'asseoir et entama d'une manière énigmatique le discours qui fondait la rébellion au poldovo. « Frères, percevez d'emblée les sens de mes termes. Épelez-les. Cette clé permet d'en entendre le sens scellé. » Au son des mots, les plus perspicaces de l'auditoire avaient déjà compris. Ils hochèrent la tête et changèrent un clin d'œil, arrondissant étrangement la bouche. Cléber les pointa du doigt. « Je détecte que des lèvres reflètent le E. » Et c'est présentement cette lettre éthérée que je veux prendre en emblème. « Frères, que le scellent l'entente secrète entre les membres présents. » Il y eut un frémissement général. Cléber poursuivit. « Frères en le, fleur de cette terre, crème de ce peuple, je pèse mes termes. C'est l'heure de se rebeller. » Certains, dans les derniers rangs, tout à leur émotion, se levèrent. « Que le peuple se lève, en effet, c'est ce vent de tempête que je veux semer. » « Mes frères, les événements récents heurtent l'entendement. » Cette espèce de benet de régent et le précepteur fêlé prétendent enlever « le » des sentences. « Le » splendeur de l'être, celle de l'Éden, celle même de l'Éternel. » L'assistance grondait. Son Excellence grinça. « Belle règle que ce décret. » « Émettre seulement eux de ses lèvres, c'est être démembré. » « Et belle séquelle, les gens tremblent de peur, se tairent chez eux. » « Et en cette heure, je peux le révéler, le précepteur dépêche ses cerbères chez telle et telle en ces menées perverses. » « Cherchez des « eux » en leur texte. » « Hé, frère, ce précepteur est dément. » « C'est très net, chef ! » approuva un petit noble au fond. » « Lébert le corrigea froidement. » « Euh, cher frère, je préfère le terme d'excellence. » « Dans le silence qui s'installa, son Excellence toisa l'assistance. » « Puis il reprit d'un ton vibrant. » « Démence, terreur, se règne en peste. » « En l'espèce, est-ce désespéré ? » « Je rejette fermement cette thèse. » « Seules les famelettes peuvent le penser. » « Ventre bleu, relevez les têtes, mes frères, et entrez en guerre. » « Cette terre recèle les squelettes des Mettemberg, les cendres des pères et mères des membres présents. » « Ensemble, défendez-les. » « Le peuple est en détresse ? Défendez-les. » « Prenez-le en emblème. » « Et renversez le régent. » « Que le, mes frères ! » « Que le, Excellence ! » « Et que le régent crève en enfer ! » Tous étaient maintenant debout, brandissaient le poing, se crachait la devise au visage. » Lébert les laissa tempéter un moment avant de lever la main. « Frères, le cercle secret des défenseurs de « le » est créé. Permettez seulement que je tempère l'effervescence. Le temps d'effleurer ce thème. Lequel d'entre les membres se sent de représenter le cercle ? » Mgr Kunst, archevêque de Zdon et rejeton d'une famille éminente, prit la parole au nom de ses pères. « Quel être peut excellemment représenter le cercle, mes frères ? Quelle tête émerge ? Lequel peut en même temps renverser le régent et gérer ses terres en experts ? » « Le seul, c'est Clébert de Metemberg ! » Cri du cœur qui exalta Clébert. « Frères, l'évêque m'encense, j'en ressens quelques gènes. Reste que cette requête fervente m'émeut. J'en respecte les termes. Est-ce péché envers l'Éternel ? Je veux être ce meneur. » Il tendit le bras devant lui. « Je prête le serment de renverser ce règne détesté. De l'épée, j'entends défendre le peuple et le E. Répétez ce serment, mes frères. » Et les frères de l'E répétèrent. « Je prête le serment. » Etc. Etc. « Je prête le serment. » « C'est so bon, faire le Deta Girl. » « Je prête le preser, j' predicteir. »